Merci de choisir Télé 50 les nouvelles à l'Assemblée nationale. Les deux membres démissionnaires du bureau de l'Assemblée nationale devront être remplacés le jeudi prochain. L'annonce a été faite par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, à la plénière. L'élection de ces deux membres devra intervenir après la mise en place de la commission spéciale devant statuer sur les règlements intérieurs des groupes parlementaires. Et au cours de cette plénière, le projet de loi organique sur le fonctionnement de la justice a été jugé recevable. Après la fronde des G7, deux membres du bureau de l'Assemblée nationale avaient déposé leur démission. Dans le but de combler les postes, resté vacant, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a précisé l'opinion ce jeudi en plénière sur le processus devant aboutir à l'élection des nouveaux membres du bureau de la Chambre basse du Parlement congolais. Le président de l'Assemblée nationale a précisé le remplacement des membres du bureau des missionnaires. Samedi 10 octobre, nous organisons la conférence des présidents. Nous allons alors publier le calendrier définitif après la conférence des présidents. Le 12 octobre, dépôt des candidatures. Mardi 13 octobre, examen des candidatures et affichages. Mardi 14 octobre, campagne électorale. En un jour, je crois que c'est possible pour aller vite. Et jeudi 15 octobre, élection. Avant la communication du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou Ndiyoko, le vice-ministre de la Justice était devant les élites du peuple pour la présentation du projet de loi pour autant fonctionnement de la justice. Les provinces, une fois que la loi sera adoptée par les honorables députés promulgués par le chef de l'État, c'est que le cours d'appel actuel va continuer à statuer sur les affaires qui concernent l'ensemble de l'ancienne province. La cour d'appel du Katanga aura compétence sur toutes les autres provinces issues du démembrement de la province du Katanga. Autre matière traitée, c'est la proposition des lois sur l'éducation présentée par les députés nationales Mayom Mbeki. Au ministère de la Défense nationale, Crispin Atamatabé s'est entretenu avec le nouveau représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU-RDC représentant résident du PNUD, Mamadou Diallo. Les relations bilatérales et multilatérales étaient au centre des discussions. Lors de leur entretien, Mamadou Diallo a réitéré l'engagement de Nations Unies à soutenir toutes les démarches entretenues par le ministère de la Défense nationale congolaise pour apporter encore du tonus au FARDEC. Ils ont également débattu autour des lois et règlements déjà adoptés par le gouvernement dans les buts de trouver un cadre d'échange pour un mûrissement de l'armée au Congo. Crispin Atamatabé a à son tour signalé qu'un travail soutenu sous la finalisation de la loi portant programmation des forces armées qu'une fois adoptée par le gouvernement pourra permettre la réforme des forces armées mais aussi accomplir d'autres projets en cours d'exécution. Je suis venu saluer le ministre d'abord en tant que frère africain et lui permettre de mettre un visage sur mon nom et ensuite discuter avec lui des questions qui nous intéressent au plan bilatéral et multilatéral, à savoir la réforme du secteur de sécurité et en qualité de ministre de la Défense, il a partagé avec nous les chantiers qu'il est en train de mettre en œuvre pour continuer de renforcer la professionnalisation, l'efficacité et l'organisation des forces armées de la République démocratique du Congo. Suite à cet échange, nous avons aussi réitéré l'engagement du système des Nations Unies d'accompagner le gouvernement et d'accompagner son département dans le cadre de cet effort-là. Mamadou Diallo a également signifié qu'en sa qualité, il mettra tout le moyen possible dans les attributions qui sont siennes pour un soutien visible aux différents projets, entre autres les actions humanitaires pour les développements ainsi que à des forces armées. Économie après le coup de marteau sur le tarif des services aériens sur les réseaux domestiques, le ministre de l'économie nationale a dirigé son curseur sur le tarif du fret et le turbo-propulseur. La question a été discutée dans une réunion entre le ministre Bahati et les acteurs concernés. Un autre tarif qui doit être revu à la baisse, c'est celui des appels internationaux entrant et sortant. Hôtel du gouvernement. C'est au cinquième niveau qu'est situé le cabinet du ministre de l'économie, qui désormais est dans un grand confort. Quoi de plus normal que les nerfs soient détendus à cette séance de travail depuis la salle de réunion. Au menu, le tarif du fret et le turbo-propulseur que le ministre aimerait revoir à la baisse. En face de lui, les professionnels des transports aériens et la FEC. Ici, il est question de recevoir les avis des uns et des autres en ce sens, s'agissant de l'autorité de régulation de l'aviation civile et les exploitants qui doivent transmettre dans le délai les informations nécessaires, notamment les types d'avions et les lignes exploitées. La réunion a passé également en revue la mise en application de l'arrêté ministériel du 18 août 2015 portant sur la baisse du prix du billet d'avion. Autre tarif à réguler, c'est lui des appels internationaux entrant et sortant en repli démocratique du Congo qui constitue un manque à gagner sur les recettes de l'État et ses lois doivent changer. Le ministre est clair à ces sujets. D'où le sens de cette réunion avec les responsables de l'entreprise VESAT. Ceux derniers qui, à l'occasion, vont informer le ministre sur la manière dont le pays perd des millions de dollars américains. Au terme de la réunion, il y a satisfaction, même si on est peu bavard. Mais disons que le ministre a été très compréhensif et puis il a offert de nous appuyer. Autre partenaire du gouvernement de la RDC, la Bralima, qui a un nouveau patron venu à la rencontre du ministre. Son nom, René Cruz. Un remplacement à Alexis Chernaev, qui était également de la partie. Son excellence, M. Bahati, a toujours été très accueillant. Il a toujours été à l'écoute. Donc, on en a profité pour passer aussi quelques doléances. Au directeur général sortant, Modesto Bahati a salué la collaboration. Et à l'entrant, il a promis son soutien pour la pérennisation de l'industrie locale et ainsi la sauvegarde des revenus et des emplois. Je vous l'annonçais au sommaire, c'est demain que les vols inaugurants de la campagne nationale d'aviation Congo Airways auront lieu une semaine après la libération de son deuxième appareil. La province du Nord-Kivu et celle du Grand Katanga sont les premières destinations de Laurent-Désiré Kabila et de Patrice Emre-Lumumba. C'est le vol des toutes les attentes, après plus de 20 ans d'absence d'un appareil d'une compagnie nationale congolaise dans le ciel congolais. Le pays vient ainsi de franchir un grand pont, bien que la flotte de Congo Airways n'est constituée pour le moment que de deux appareils. Il y a une semaine, alors qu'atterrissait à Kinshasa le deuxième Airbus, le premier ministre Matata Pugno a annoncé le retour en force de la RDC dans le domaine de l'aviation. C'est une fierté à partager par l'ensemble de la population congolaise. C'est une honorabilité des Congolais. C'est un rétablissement de la crédibilité des Congolais. Les obstacles, le gouvernement en a connus dans la mise en œuvre de ce projet. On se rappellera ce procès, lui un tenté depuis l'Irlande par un citoyen américain et que l'État congolais avait remporté au la main. C'est une très grande émotion. Comme vous le savez, l'avion qui va arriver avait été saisi. C'est une grande injustice. Le droit est passé il y a quelques jours et il nous rend, nous rend justice. Et donc ce second appareil arrive enfin. Et donc c'est effectivement beaucoup d'émotion parce que ça va donc être le début effectif de Congo Airways. Il s'agit de l'un des besoins les plus pressants de la population congolaise auxquels le gouvernement aura ainsi répondu. Bien que la question de prix du billet restait pendante, le pays a atteint le point de non-retour. Parlons commerce dans ce journal avec cette réunion du conseil d'administration élargie de l'office congolais de contrôle qu'a pris par sa ministre de tutelle, Nefertiti Goudiamza, il était question d'identifier les problèmes qui rangent l'office et proposer des solutions pour sa relance. Plusieurs recommandations ont été formulées, entre autres l'élaboration d'un plan de redressement en vue de mettre fin à cette crise que connaît l'entreprise depuis un certain temps. Nanou Mavungou, Claude Biringanine. L'office congolais de contrôle OCC va mal. Le constat est fait depuis. Cette séance de travail est censée imaginer le remède adéquat. Les réunis autour du ministre des commerces, les responsables de tous les départements que compte l'OCC se sont montrés préoccupés des problèmes qui gangrènent leur entreprise et se veulent volontaristes. Il faut tout faire pour sauver le seul oeil de l'état congolais sur les produits de consommation. Madame a tenu à ce que les organes de l'entreprise et bien entendu les chefs de département puissent se retrouver de manière à échanger autour de toutes les questions qui se posent au sein de l'entreprise. Les échanges francs qui vont déboucher à un travail qui sera, bien entendu, envoyant madame la ministre pour que l'OCC puisse repartir. C'est également le leitmotiv du ministre des commerces qui tient à tout prix à la rédynamisation de l'OCC. Nous avons échangé sur les différents problèmes qui, au fait, rangent et minent la gestion de l'office. Nous avons eu un échange assez franc et responsable et je crois que le conseil d'administration va continuer le travail parce que nous, nous n'avons fait que jeter les bases et nous espérons avoir dans les deux jours qui suivent un rapport assez concis qui pourra nous aider à pouvoir relancer les choses pour remonter la pente. Après six mois d'installation du comité de gestion actuel de l'OCC, il était plus que temps de passer par la case évaluation. Reste à espérer que les résolutions arrêtées ne soient pas un vœu pieux. Un événement important est prévu demain, vendredi, à Kinshasa, 14h, au fleuve Congo-Hôtel. C'est le lancement sous le haut patronage du chef de l'État de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo. Et pour en savoir plus, Noël Moulimbi est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes secrétaire rapporteur du conseil de surveillance de la FNEJEC. Tout à fait, madame. Voilà, parlez-nous brièvement de cette fédération, par exemple, des objectifs. La Fédération nationale des jeunes entrepreneurs est une plateforme des jeunes entrepreneurs créée dans le but d'assurer la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes par le travail, l'innovation ainsi que le progrès. Cette fédération est mise en place dans le but précis d'encourager les jeunes à être plus créateurs que demandeurs d'emploi, par exemple. Cette fédération est mise en place dans le but d'arriver à obtenir, en replique démocratique du Congo, une place moyenne composée, bien sûr, de jeunes cadres de la République. Alors, vous nous confirmez la tenue, le lancement, demain, de cette fédération ? Je vous le confirme à haute et intelligible voix parce que la cérémonie des lancements officiels de notre fédération se belle bien demain. Pour ceux qui ne savent pas, cette cérémonie sera, comme vous l'avez dit, à l'entame de votre journal, sera belle bien parrainée par le président de la République. Alors, comment faire pour devenir membre de la FNEJEC ? C'est simple pour devenir membre de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo. Il suffit de remplir, bien sûr, sa carte, sa fiche de membre, pour adhérer, acheter sa carte et, au besoin, passer à nos bureaux. Une fiche de membre qui sera, bien sûr, en circulation. Qui sera en circulation et disponible demain, lors de la cérémonie de lancement officiel. Alors, un dernier message ? Un dernier message, ce serait de rendre un hommage vibrant au président de la République, qui a bien voulu nous accompagner dans cette démarche d'autonomisation de la jeunesse congolaise. Et aussi, je serais ingrat si je ne remerciais pas l'Union panafricaine de la jeunesse qui nous a soutenus pour que nous réalisions, pour que nous matérialisions cette fédération à travers ses objectifs. Merci, Noël Moulimbi, pour toutes ces précisions. C'est plutôt moi qui vous remercie, madame. Voilà, pendant ce temps, le troisième séminaire de formation sur le contrôle de l'évaluation en douane, s'est clôturé ce jeudi, organisé conjointement par l'Organisation mondiale des douanes et la Direction générale des douanes et accises, 30 cadres et agents de la DGDA viennent de renforcer leur capacité en vue d'une bonne taxation douanière, visant une mobilisation optimale des recettes de douanes et accises. Deux jours ont suffi pour que ces 30 agents et cadres de la DGDA renforcent leur capacité en se familiarisant avec des directives pratiques en matière de contrôle de l'évaluation en douane. Cela ne sera jamais de former les gens, de renforcer leur capacité. On en a besoin pour mieux accomplir notre mission de mobiliser les recettes de l'État. Les cadres et agents séminaristes, tous se disent fiers de cette formation qui aura un impact positif, sur les rendements quotidiens. Vous avez les techniciens, si je peux m'exprimer, numéro 1 en matière d'évaluation à l'Organisation mondiale des douanes, ainsi qu'à l'attaché technique à cette organisation, qui sont les personnes vraiment attitrées pour dispenser une matière conforme aux pratiques douanières dans le cadre de l'application de l'accord de l'OMC sur l'évaluation en douane. Cela nous a permis d'avoir un plus en ce qui concerne les outils de l'OMD, ainsi que les directives pratiques d'évaluation, la contrôle à posteriori. Compte tenu de leur niveau, compte tenu de leur maîtrise des matières, ils vont restituer efficacement les connaissances qu'ils ont acquises. La DGDA a signé au mois de mars dernier avec l'Organisation mondiale des douanes, qui tient à la formation et à la modernisation de ses 180 administrations douanières membres, dont celle de la République démocratique du Congo, un accord relatif au support des formations portant sur lesquelles